Il est très débagelé. Je suis en stress J'ai une vidéo à mettre en ligne On est à l'aéroport, on est à un vent On décolle dans une heure Je suis en stress Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel Je suis en aéroport, il y a 400 personnes autour de moi Je ne peux pas crier Mais il se passe quelque chose d'incroyable aujourd'hui On va en la poignée On part de Londres du coup On prend l'avion jusqu'à l'aéroport de Prova-Mienu Si je ne me trompe pas, je prononce ça bien Et on a donc 3h30 de vol J'ai trop hâte d'arriver, de voir commencer En fait j'ai aucune idée, je ne sais pas à quoi m'attendre réellement Ça va vraiment être une découverte en même temps que vous Let's go ! Je suis surexcitée Normalement quand tu fais un voyage Tu te renseignes à mort Tu essayes de tout savoir En amour parce que tu as trop hâte d'y aller Là j'avais trop hâte mais je n'ai jamais fait un voyage En ayant si peu d'informations C'est trop l'aventure Par contre il n'y a que des enfants dans l'avion Je suis en train d'attendre mes valises Il faut absolument que je vous raconte ce vol Excusez-moi mais je n'ai jamais vu ça de ma vie Pendant 3h30 Il n'y avait que des animations pour les enfants Alors que c'est un vol EasyJet Moi j'étais au courant de rien Je ne sais pas si c'est normal Je ne sais pas Il y a eu un milliard de trucs Je ne peux même pas vous expliquer Des bonbons, des lettres au Père Noël Ils devaient hurler pour que l'avion démarre Des trucs improbables Mais en vrai c'était marrant C'était surtout très mignon Parce que j'oublie trop vite que là On est vraiment dans la ville du Père Noël J'ai vu un tout petit peu Avec le hublot, le paysage J'attends les valises J'ai qu'une hâte de sortir Mais j'avoue j'ai envie de pleurer Genre ça paraît irréel Je n'ai jamais vu ça de ma vie C'est-à-dire que je n'ai jamais fait de ski de ma vie Je n'ai jamais fait tout ça J'ai vu je pense La neige à Grenoble J'ai déjà vu de la neige à Paris Mais bon ça n'a rien à voir Mais j'ai vu de la neige à Grenoble Parce que j'avais de la famille là-bas Genre en montagne Mais j'étais tellement petite Je ne me rappelle vraiment pas Surtout là on ne parle pas de la neige à Grenoble On parle de la Laponie C'est dingue Et franchement ça me demande de pleurer C'est paradisiaque Et d'ailleurs il faut que je me renseigne exactement Mais là actuellement il est 18h Il a fait nuit pendant quasiment tout le vol Il fait jour je crois Deux ou trois heures par jour maximum Donc ça a été un vrai défi de ces vidéos Et une vraie expérience personnelle Parce que j'ai jamais vécu ça quoi Oh mon dieu le froid Oh ça glisse Moi je suis vraiment une montée inconnue C'est pour ça qu'il est minuit et demi Là la scène il faudrait que quelqu'un me filme pour voir ça Ma valise dans la neige et mes bottes A tout moment je me casse la gueule Franchement c'est vraiment ça qui est drôle Genre on prend un taxi parce qu'on doit aller à l'hôtel L'hôtel il est juste à peu de l'aéroport Mais genre on sait même pas comment on est censé se déplacer dans ce pays On sait rien On est arrivé devant la chambre Oh mon dieu j'ai hâte de voir J'ai envie de mourir Mourir de joie Oh my god C'est trop beau Et là Oh éteint les lumières C'est pas possible Jérémy Non non mais attends T'es pas prêt Je peux pas y croire Ah ouais des ouf Moi je vais voir ça toute la nuit Je suis choqué Super bien Elle est belle hein Trop bien C'est trop stylé Je suis extrêmement 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 choquée Genre la déco c'est tout clair C'est trop beau Est-ce que vous vous rendez compte De ce qui se passe Ah oui d'ailleurs Je vais même pas préciser Mais je sais pas si vous avez déjà vu cet hôtel Mais il y a quelques semaines Il y a eu un voyage presse Avec plein d'influenceurs qui sont venus Et c'est exactement le même hôtel J'ai vu les stories J'étais en mode Mais vous êtes en train de tout me spoil Voilà Attends éteint tout Qu'on re-regarde la vue là Deux secondes Non mais attendez C'est complètement dingue Je crois que j'ai jamais Enfin j'en suis sûre même Jamais de ma vie J'ai pu voir quelque chose comme ça On s'est un peu posé dans la chambre J'ai fait du montage Je me suis avancée Il est déjà 21h Donc pour aujourd'hui On ne va pas s'aventurer Dans la ville ou je ne sais où On s'est dit qu'on allait aller A l'option la plus simple Je pense qu'on le fera qu'une seule fois C'est d'aller manger à l'hôtel directement Mais là c'est la première sortie dans la neige Premier pied vraiment dans la neige Il faut que je m'équipe Je vais mettre des petites bottes En vrai ce soir Je pense que je vais vous montrer Ce que j'ai ramené Parce que comme je vous ai dit 40 fois depuis le début de cette vidéo Et je pense que je vais le dire Tout le long de mon séjour en Laponie Je n'ai jamais vécu ça Donc j'étais en panique En mode est-ce que je vais avoir froid ? Qu'est-ce que je dois acheter ? Je n'ai rien Vous avez vu sûrement dans les vlogs à Londres Que j'ai investi dans une doudoune Mais je n'avais rien d'autre Donc j'ai dû acheter des petits trucs en plus Je vous montrerai ça après manger Est-ce que ça craint si je ne mets pas de chaussettes ? Ah ouais mais tu t'es cru là Prête ? Fille le départ C'est trop un rêve On ne se rend pas compte Mais regardez le décor Non c'est pas normal Il y a des choses qui sont normales Ça, ça fait partie des choses pas normales Tchoum 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 Tu vas te casser la gueule j'ai sûr Putain t'as failli tomber Arrête 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 Tu vas tomber je te jure tu vas faire mal Andy Andy tu vas faire de la merde là Attends regarde les chambres C'est trop stylé C'est un peu intrusif là On est chez les gens Malgré tout C'est très beau quoi Ah vous voyez ça reste dans la tête ? Non ? Est-ce que ça te reste dans la tête toi ? Ouais tout le temps Moi ça me restera dans la tête Je ne suis pas depuis d'ailleurs Au retour je comprendrais une luge Je te ramène en luge Toi tu changes du tac au tac de sujet On dirait que tu vas me demander en mariage Alors là je veux juste des tenders Ou un petit burger Ouah regarde là comment c'est trop beau Ah mais c'est génial C'est toi qui va tout filmer maintenant J'ai une boule de noël Mais tu vas voir Une boule de noël j'ai dit On est sur ce genre de vocabulaire Regardez juste la vue derrière J'ai pris une petite soupe Et un burger Terminé de manger Vous savez ce qu'on doit faire C'est l'heure de la luge Mais putain mais par contre Genre mes chaussettes Elles ne montent pas du tout haut J'ai un jean littéralement Regardez Mais tu ne vas pas faire de la luge Un jean ouvert J'ai pas de gants J'ai rien Je suis carrément nulle là Je te ramène en luge Mais tu vas la trouver où la luge ? Bah là il y en a Tu penses pas qu'on les voit là quelqu'un ? Bah non Il y en a partout Les gens ils les ont devant leur maison C'est à l'hôtel ? J'aurais pu me faire tomber Je suis choquée Je suis choquée parce qu'en fait J'ai pas compris ce qu'il s'est passé Genre je te parlais Genre d'un coup Je me retourne Et puis là T'étais en bas Ouais faut trop faire gaffe Voilà avec tes discours Et tes longues comme des baguettes là Et les cassées en deux Non tu fais attention Il faut que je vous montre Ce que j'ai ramené Pour tenter de me protéger du froid J'ai deux valises Pour ce voyage Pas que pour la Laponie J'étais à Londres Juste avant Donc j'ai plein de trucs En fait j'avais vraiment une valise Laponie Une valise normale Mais à force de faire Défaire Faire défaire Les valises Elles n'ont plus aucun sens Donc tout est mélangé Vous savez que je suis dégoûtée Parce que j'ai remis Il s'est douché Il y a une limite d'eau chaude Et donc j'étais déterlée dans la douche Pourtant il s'est pas du tout douché Pendant longtemps Plutôt chaude Alors que je meurs du froid Et que j'ai envie de dormir Et que j'ai encore le montage De cette vidéo à faire J'ai eu plein de trucs à faire J'avais envie de me mettre dans le lit Tout propre C'est foutu J'ai pris ma doudoune Que j'avais acheté les dernières C'est une Zara Et c'est une doudoune longue Et je me dis On sait jamais S'il neige énormément Parce que la doudoune que j'ai Qui me tient très très chaud Elle est quand même pas très longue Obligée de la prendre J'ai acheté Alors ça Mais ça Dans tous les cas Peu importe où vous êtes Vous en avez besoin Pour l'hiver Il faut absolument Que vous achetiez J'en avais acheté la première fois L'année dernière Et vraiment j'avais genre Un haut Un bas J'ai mis ça tous les jours C'est la gamme E-Tech De chez Uniqlo Un délire C'est une gamme Qui est chauffante Enfin je sais pas trop Comment ça fonctionne Vous avez des leggings Des t-shirts à manches longues Des cols roulés Tout ce que vous voulez Des chaussettes aussi C'est incroyable Donc j'ai acheté Un col roulé Deux hauts à manches longues Un legging Des chaussettes C'est un investissant Mais en vrai vous pouvez le remettre Tous les ans après Moi je suis totalement fan Et vraiment sans ça Je me caillerais les fesses J'ai aussi acheté Des bonnes Uniqlo J'en ai pris un noir Et un blanc J'ai pris cette doudoune Qui va pas me tenir non plus Hyper chaud Mais je voulais quelque chose de clair Et donc je me suis dit Là les deux en sont Voilà très bien J'ai acheté Pareil mais en vrai J'ai tout acheté chez Uniqlo Une polaire Hyper épaisse Hyper moumoute Je me suis dit que J'allais forcément en avoir besoin Et j'ai acheté Des bottes de neige Mes premières bottes de neige C'est des moon boots Alors il y avait Les moon boots classiques Là où je les ai achetés Il n'y avait pas de pointure Adaptée pour mes pieds Voilà Il n'y avait que ça Mais c'est mes premières bottes de neige Et attendez c'est pas fini J'ai acheté quelque chose d'incroyable Pareil Mon premier pantalon de ski J'ai acheté ça Chez Decathlon Je ne m'y connais pas C'est un pantalon de ski noir Chez Decathlon d'ailleurs J'ai acheté ça aussi Des gants Voilà J'espère que je vais réussir A combattre le froid Même si en vrai Il fait D'ailleurs Vous savez que dans les derniers jours Il va faire moins de 30 Vous vous rendez compte ? Moi je ne m'en rend pas compte en tout cas On a parlé de plein de choses Mais on n'a pas parlé du plus important Ce qui va changer l'intégralité des vlogs On la ponie C'est combien de temps Est-ce qu'il va faire jour Déjà là il fait moins 9 degrés Le soleil se lève à 10h39 du matin Franchement ça va être tellement verchambant Mais attendez c'est pas ça le pire Devinez à quelle heure il se couche 13h37 J'ai jamais vécu ça Je me demande si je vais pas avoir envie de dormir Enfin je pense que je vais avoir envie de dormir tout le temps Parce que dès qu'il fait nuit T'as envie de dormir Donc on va voir Il est censé neiger à 9h du matin demain Donc évidemment tout ça sera dans le vlog de demain C'est un truc de fou quand même A l'heure où je vous parle On est mercredi On reste jusqu'à dimanche Donc je pense que ça va passer tellement tellement vite Mais il est encore temps pour vous De me faire des recommandations Pour ceux qui sont venus dans cette ville D'activités De choses à tester De choses à faire Parce que je connais pas grand chose Et j'ai clairement besoin de conseils Donc n'hésitez pas Avant que ce soit trop tard Avant que je reparte Parce que ça va passer très vite Ce que je vous propose C'est que j'essaye de ranger Juste mes affaires spéciales à Pony Dans Je sais même pas On peut ranger les affaires en même temps Si Je vais ranger ça là-dedans Comme ça J'aurai plus besoin de réouvrir les valises Et on sera bien Pour tout le séjour Tadam Voilà mon rangement J'ai pris toute la place Jérémy il vit jamais ses valises J'arrive pas à comprendre comment il vit comme ça Sincèrement Pour moi c'est un mystère Ma santé mentale du voyage dépend De si je range ma valise ou pas Est-ce que quelqu'un comprend Ou je suis la seule Venez je vous montre la vue Quand il fait totalement nuit Parce qu'en fait je me rends compte Que tout à l'heure Il faisait nuit Mais le ciel était un peu clair Je vais tout éteindre C'est encore plus impressionnant Là le ciel est vraiment noir noir Je sors de la douche J'ai pris une douche froide au final C'est pas grave Écoutez je pense que je vais vous dire bonne nuit maintenant Parce qu'il est déjà 1h20 du matin Et qu'il faut que je monte cette vidéo Je sais que c'est une vidéo assez courte Et qu'on a pas vu énormément de choses de la Réa Pony Mais c'est le premier vlog qui sort Je suis arrivée tard Et il faisait déjà nuit Donc c'est difficile de filmer plus de choses Mais vous le savez Il reste encore plein de vidéos ici A partir de demain 18h Comme tous les jours au mois de décembre Nouvel épisode Plein de nouvelles choses arrivent Ça va être très cool Si jamais cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Et à activer les notifs Pour pas louper un seul vlog ce mois-ci Et aller checker Instagram Parce qu'en plus Oh mon la Pony Je pense que je vais faire des photos de ouf Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Et on se retrouve demain A 18h Pour de nouvelles aventures Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz